Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue, c'est une des grandes figures de l'église en Afrique, connue pour son combat sans relâche pour la paix dans son pays ravagé depuis 2013 par une guerre civile. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'est aussi cuisiné, réparé sa voiture qu'il conduit lui-même et qu'il a passé le concours d'éducateurs spécialisés. Le cardinal Diodonné Enza Palinga, archevêque de Bangui en Centrafrique, vient de publier aux éditions Mediapol le livre « Je suis venu vous apporter la paix » écrit avec la journaliste Laurence Desjoyeaux. Alors dans ce récit autobiographique passionnant, on découvre ce qui a façonné année après année l'homme et le pasteur engagé qu'il est aujourd'hui. Éminence, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire la joie d'être avec nous pour cet entretien exceptionnel. Alors je dois vous faire une confidence. En lisant votre livre, je me suis demandé, êtes-vous déjà sain ? Non. Je suis en route. Comme tout bon chrétien, nous sommes en route vers la sainteté. Appelez à la sainteté. Sinon on va penser qu'on est arrivé, alors on ne l'est pas encore. Il faut garder cette tension qui nous motive et qui nous stimule et qui nous propulse aussi tout le sang à nous perfectionner, à nous remettre en cause. Ainsi, on aura le face à face. Alors, pour connaître un petit peu votre trajectoire, il faut remonter à votre enfance parce qu'on ne sait pas finalement d'où vous venez. On se dit toujours, les cardinaux, ce sont les princes de l'église. Racontez-nous peut-être une photographie de là où vous avez grandi. Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Mon papa, il était paysan avant d'être, on va dire, aide-ménusier. Eh bien, dans cette famille pauvre-là, grande famille de 14 enfants, les enfants, on n'avait pas tous beaucoup d'habits. On n'avait parfois même pas de chaussures. Eh bien, c'est de cette famille-là que je voyais papa et maman qui sont des croyants. Ma maman, elle est protestante. Et d'ailleurs, j'ai été baptisé en l'église protestante parce que tout petit, je suivais maman, ce qui est normal. À l'ensuite, j'avais constaté que papa ne venait pas avec nous. Et pourquoi est-ce qu'il ne vient pas prier, célébrer avec le culte, puisque ce qu'on dit, c'est les protestants. Il m'a dit, non, papa, il va dans une autre église. J'ai décidé de le suivre et depuis, je ne suis plus revenu. Et pourquoi, justement ? Pour la plus simple raison que quand je suis arrivé comme jeune, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui étaient autour du prêtre et qui avaient des rôles à jouer. J'ai dit, tiens, moi, je vais faire enfant de cœur déjà. Et ça m'avait plu, j'avais des copains aussi. Alors, immédiatement au retour, j'ai dit, dimanche prochain, j'irai à l'église, papa. Et depuis ce temps, je me suis inscrit à la catégèse pour préparer ma première communion. Voici partie, mon aventure avec l'église catholique. Alors, vous le disiez, des parents profondément croyants qui vous ont élevés. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de ces temps familiaux ? La prière était au cœur de votre vie quotidienne ? Moi, je garde en mémoire la prière parce que mon papa, pour ceux qui connaissent la rubrie centrafricaine à Bangla, sous 75 kilomètres, il se réveille à 4h30 du matin. Il commence à prier. Il priait à ma haute voix. Si bien qu'il était comme le muezzin du village, du quartier. Les jeunes étudiants de ce moment-là disaient, c'était lui la référence. Quand il commençait à prier, les parents demandaient à leurs enfants, préparez-vous à sortir bientôt à 5h. Parce que le papa, il a déjà commencé à prier. Donc, vous voyez, c'était comme ça. Et il nous réveillait pour prier. Nous, on était tout petits, parfois on bougonnait, on ne comprenait pas. Et autres disaient, non, on doit prier ensemble, en famille. Donc, on priait aussi en famille. Et j'ai vu aussi papa qui invitait d'autres croyants qui venaient prier à la maison. Et maman qui était là à l'écart, qui accompagnait avec grande attention, affection, tendresse aussi. Tous ces gens qui venaient là aussi. Donc, tout ce climat m'a façonné. Je peux dire que c'était le communisme vécu à la maison, sans tension. Eh bien, il y avait un grand respect, grand estime de part et d'autre. Je n'ai jamais vu parler avec animosité ou bien irrespect des conflits religieux au sein de la famille. Non, chacun suit. Et ainsi, dans ma famille, vous avez des protestants, vous avez des catholiques. Et jamais on n'a eu des tensions, problèmes de difficultés à ce niveau. Comment est-ce que vous avez ensuite ressenti l'appel à devenir prêtre dans cet environnement-là ? L'appel à devenir prêtre est venu d'un témoin, un prêtre spirituel néerlandais, père Léon. Il venait dans notre quartier, pauvre, et non seulement il jouait avec nous, mais il partageait notre repas. Moi, j'avais 10, 11 ans. J'ai demandé qui est ce blanc qui ose venir dans notre quartier, se mélanger avec nous. Et on aimait bien s'approcher de lui, jouer avec lui, s'amuser. On m'a dit, ça c'est un prêtre. J'ai dit, plus tard je vais devenir comme ce monsieur, faire comme lui, aller vers les enfants pauvres et tout. Ça c'était un rêve d'enfant que j'avais. Et bien ce rêve d'enfant m'a poursuivi. Et bien j'ai eu la chance, la joie, la grâce de travailler avec les enfants pauvres. Et l'engagement pour les pauvres, je l'ai puisé parce qu'enfant d'un pauvre, quelqu'un est venu rejoindre le pauvre. Pour moi je dirais. C'est le chemin du Christ déjà qui vient pour nous retrouver les pauvres, pour nous enrichir. Et ça, je n'oublierai jamais. C'est ainsi que j'ai eu cette vocation pour la petite histoire. Quand je reçois maintenant ce flash, le leitmotiv, le désir de devenir prêtre, et bien je dis à mes parents, surtout papa, je veux devenir, rentrer au petit séminaire, classe de sixième pour être prêtre. Il a dit, oh là là, c'est impossible. Parce que la pension, c'est la pension de quatre enfants. Nous sommes 14 dans la famille. Impossible. Pour les coûts, pour le coût des études. Pour le coût des études pour une année. Il n'a pas les moyens. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Vous allez voir le curé en le disant, je vous ai vu et j'ai envie de faire comme vous. Et on me dit qu'il n'y a pas de moyens pour payer ma scolarité. Et bien c'est à cause de ce prêtre que papa est devenu aide-ménusier, au moins pour avoir un revenu stable afin de payer ma scolarité. En définitive, il n'a payé qu'une année. L'année d'après, j'ai commencé moi-même à aider à la cuisine, chez les prêtres, chez les sœurs et autres, pour contribuer, pour me prendre en main. Chez nous, tout petit, à 10 ans, 12 ans, 13 ans, eh bien on commence déjà à faire quelque chose. Ça veut dire vendre des beignets, vendre des arachides et autres aussi. Contribuer. Et on le faisait pour aider aussi la famille. Parce que les parents seuls ne peuvent arriver. Pas souvenir à tous nos besoins. – Donc très jeune, vous êtes appelé à exercer des petites responsabilités pour vos besoins et les besoins de votre famille. Donc vous suivez cette trajectoire et puis vous décidez d'entrer chez les spiritins, comme le père Léon, cette figure qui a inspiré votre vocation. L'histoire vient du fait que, quand je rentre au séminaire, pour moi, c'est devenu prêtre. Je ne connaissais pas les distinctions entre les religieux et les séculiers. Pour moi, c'est être prêtre. Et quand on m'a envoyé au Cameroun pour étudier, je me préparais à être prêtre. Et en classe de seconde, première plutôt, eh bien on a commencé à parler des congrégations. J'ai commencé à m'interroger. Et je me suis dit, père Léon, est-ce qu'il est diocésain ou religieux ? On m'a dit, il est religieux et spiritin. Je suis allé faire des enquêtes pour voir qui sont les spiritins. – Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux ? – Ce qui m'a attiré chez eux, c'est ce désir d'aller vers les pauvres, d'aller vers les démunis, d'aller vers les gens qui sont au loin. Lui, il a vécu en venant vers nous. Parce que les autres ne mélangeaient pas, mais il a voulu le faire. Et moi maintenant, moi je dis, chez les spiritins, moi j'aimerais rentrer dans cette congrégation et je voudrais plus tard partir au loin, aider les pauvres, les enfants et autres aussi. – Et vous partez, vous êtes envoyé quelques temps plus tard en France notamment. Vous avez passé dix ans, notamment à Marseille, auprès des apprentis d'Auteuil, ces jeunes en difficulté. – Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, sur quel regard vous portez sur les jeunes en difficulté ? – Le regard que je peux porter, vous voyez, quand on a fait les études et qu'on termine, on est enthousiaste, emballé et tout, on pense qu'on peut refaire tout, on pense que tout va aller de soi. Moi j'arrive et je vais commencer des cours, les jeunes en difficulté n'avaient rien à voir avec ce cours. J'avais l'impression de les ennuyer. Quand j'écrivais, tu avais des enfants qui faisaient du bruit ou qui simulaient des bagarres, je passais beaucoup de temps à faire la discipline que d'enseigner le cours. – C'était dur alors ? – C'était dur. Et le regard que je porte, vous voyez, au fait, ces enfants, ils sont confrontés à des situations difficiles dans leur famille, parfois au niveau affectif, parfois c'est des enfants qui sont abandonnés, parfois des enfants qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. et les parents ne sont pas là pour leur donner aussi ce dont ils ont besoin. Et tout ce cocktail se retrouvait dans ces maisons d'auteuil et nous, nous sommes appelés à les encadrer, à les éduquer, à les aider. Et moi, en tant que père spirituel, alors que je sais bien que je viens au nom de la religion, je dois leur révéler un autre visage d'un père. Ils ont eu un père difficile, quand quelqu'un se dit père, ça peut rappeler aussi un mauvais souvenir. Moi, je suis quelque part appelé à réparer ce visage ou ce regard du père, l'espérance qui vous est posée sur le père. Eh bien, qu'est-ce qui se passait ? Nous, avec eux, on essayait de faire des petits contrats pour faire un cheminement. Ces enfants difficiles, il ne faut pas commencer à les condamner, il faut commencer à les aimer, commencer à leur tendre la perche, commencer à marcher avec eux. On allait jouer, on allait aussi, pendant le week-end, rencontrer d'autres jeunes, sortir, parce qu'ils aiment sortir. Et je prenais d'autres jeunes de d'autres quartiers, on se mettait ensemble. Parce que souvent, on a l'impression que c'est les rejetés, les voleurs, ou bien encore les killers. Non, il y a des enfants qui ont eu des moments difficiles, qui peuvent rebondir. Pour changer ce regard, j'invite les jeunes du quartier à venir jouer, ou à venir marcher, à effectuer une sortie, pour dire que ce ne sont pas des zombies, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des êtres humains, et qu'on peut les rencontrer, et on peut discuter, on peut partager le repas. C'est ce chemin qu'on faisait. C'est une manière pour moi d'apporter un peu d'amour dans le cœur des enfants, dans leurs relations, apporter la fraternité, apporter le respect, apporter des règles, et ensemble, on peut avancer. Parce que bâtir le monde, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, c'est ensemble qu'on doit le faire, et c'est avec ces jeunes, c'est ce que nous on faisait. Avec leurs difficultés, leurs handicaps, moi j'ai rencontré, lors de mon passage à Marseille, un des anciens, il était heureux, content de me voir, père de famille, c'est-à-dire les moments passés, de fraternité, d'amitié, surtout, avec nous, dans l'informel se vit beaucoup de choses, il a gardé beaucoup de choses, parce que je les prenais à l'écran. On allait au stade, vélodrome, ensemble, on sautait, on supportait l'OM, allez l'OM, allez l'OM, on est à fond, et ils ont vu que les tripes vibraient, ils ont vu aussi qu'on était sous la même longueur d'onde, eh bien, on est devenu quelque part des gens qui avancent dans la même direction. – Alors ensuite, c'est le retour en Centrafrique, vous êtes nommé supérieur des spiritins, et puis très vite, vous allez être confronté aux difficultés, parce que c'est une période où l'Église, à Bangui en particulier, est traversée par une grave crise, crise interne, accablée, notamment par des affaires de mœurs. Le nonce vous demande à trois reprises de devenir administrateur apostolique du diocèse de Bangui pour y mettre de l'ordre. Vous refusez deux fois, vous finissez par accepter. Pourquoi ce refus au départ, et finalement, qu'est-ce qui fait que vous changez d'événement ? – En fait, la mission, pour moi, était grande. Moi, je ne me sentais pas pour l'assumer. Je l'avoue, et je le dis. Et quand on m'a demandé, je dis non, je préfère soit une autre personne qui a la carrure, et qui a les compétences, qui a les diplômes, ou qui a le niveau, qui pouvait le faire. Donc, j'ai voulu simplement décliner pour rester là où je suis. Eh bien, le non s'est revenu plusieurs fois pour… – Vous n'avez pas lâché. – Voilà, pour me dire que c'est un service pour un petit bout de temps. Et j'ai voulu, en disant, c'est pour le Seigneur, et c'est notre Église, il faut faire le pas, pour faire le saut. C'est un saut dans la foi que j'ai fait. Je n'avais pas, je n'étais pas nanti avec les moyens qu'il faut pour être à la hauteur. Mais c'est le Seigneur, quand il appelle, il donne les moyens. Quand il appelle, il soutient. Quand il appelle, il vous tient. Et c'est lui qui peut mener les choses. Si on lui fait confiance, si on est en communion avec lui, si on le regarde face à face, si on le prie, c'est ce qui m'est arrivé. En m'engageant, je dis, c'est pour le Seigneur. Et quand le Seigneur est devant et qu'on est derrière, comme disciples, il mène la barque. Vous l'avez senti, ça. Et puis, 2012, vous devenez archevêque de Bangui. Vous avez 45 ans. Et c'est là que la guerre civile arrive, tel un cyclone, et ravage tout sur son passage. J'ai envie de vous demander, Eminence, finalement, dans les contextes difficiles, qu'est-ce qui, selon vous, est attendu d'un évêque, d'un successeur des apôtres, aujourd'hui ? Eh bien, on attend d'un successeur des apôtres qu'il soit un pasteur, qui a l'odeur des brebis, qui est avec les brebis proximité, qui écoute les brebis, qui engage le dialogue avec les brebis, et qui les mène vers le bon pâturage, qui leur donne ce qu'il faut pour manger, et qui est prêt à sacrifier sa vie. Plus que jamais, aujourd'hui, les gens cherchent ces témoins. Les gens cherchent aussi des gens qui veulent vivre avec eux, pas qu'ils nous sortent des théories. Et je crois que notre monde est en quête des témoins, des prophètes, pour aider aussi. Et je crois que c'est important pour aujourd'hui. Vu les défis qui se posent, ça veut dire que nous devons mourir à notre égoïsme, à nos passions, à nos désirs parfois personnels, pour regarder notre communauté. Que veut cette communauté ? Je ne suis pas là, c'est la volonté de la communauté. Mais le Christ me donne une mission au service de cette communauté. Je viens pour servir la communauté, pas pour être servi par la communauté. Comment vous entendez ce que le Christ attend de vous, justement ? C'est au plus profond de votre cœur ? C'est avec la prière ? Le Christ, si je veux le partager, moi-même, je dois être proche de ce Christ-là. Et ça passe par la prière. Ça veut dire que moi-même, je dois entretenir une relation profonde avec lui. Je dois l'accueillir en moi. Et moi-même, je dois laisser le visage du Christ habiter mon visage. Je dois laisser le Christ aussi demeurer en moi pour que ma bouche devienne la bouche du Christ. Je dois laisser le Christ pénétrer en moi pour que le geste que je vais poser soit un geste du Christ. Que la marche que je vais faire soit la marche du Christ ou fait un autre Christ que je dois être. Mais la connexion doit être permanente. Sinon, je serai déphasé, déconnecté, comme on le dit souvent, et après, je peux aller d'un côté et lui, il est de l'autre côté. Au fait, c'est moi qui m'écarte de lui. Lui, il est toujours là. Et moi, je vais m'écarter parce que j'ai trouvé d'autres idoles, d'autres choses et qui m'éloignent. Mais je dois sans cesse revenir vers lui et le cap sera fixé vers le Père. Vous avez eu cette tentation de vous écarter de lui ? Comme homme, on est attiré ou on est poussé ou on est sollicité souvent par beaucoup de choses. et on a l'impression que le temps qu'on consacre n'est pas nécessaire parce qu'on a besoin de nous renouveler. Plus on a du temps pour nous renouveler, pour nous ressourcer, pour mieux dire auprès du Seigneur, plus on devient fécond spirituellement. Mais si on a moins de temps, eh bien, on le voit, on devient excité. On a l'impression qu'on vit au superfils. Il y a des moments où on voit bien que j'aurais pu vivre ou dire autrement. Revenons au fondamental, revenons au Christ, revenons à ce visage-là, à ce cœur-là pour qu'il pénètre mon cœur, pour le transformer. – Alors, on revient aussi aux événements 2013 avec l'imam de Bangui, l'imam qui est décédé depuis, le pasteur de Bangui. Vous avez uni votre action en créant une plateforme des confessions religieuses pour éviter une instrumentalisation de la religion dans le conflit. Est-ce que, dans le fond, vous redoutiez un génocide ? C'était ça, votre hantise ? – Oui, parce que dans notre peuple, dans notre histoire, comme nation, on n'a jamais eu de conflit de religion. On a toujours su être ensemble, nos ancêtres aussi. Et nous, on a voulu prendre notre responsabilité devant l'histoire, en tant que responsables, protestants, catholiques et musulmans. Et on s'est dit, il nous faut parler comme un seul homme. Voilà pourquoi nous avons dit, la crise qui arrive n'est pas une crise religieuse. Il n'y a pas un imam, il n'y a pas un Coran, il n'y a pas une Bible qui est ébranée. Ceux qui arrivent, ils disent bien, on veut le pouvoir, on veut les postes, on veut de l'argent, on veut les mines, on veut les diamants. Ça, c'est les choses de la terre. Nos Bibles, nos Corans nous invitent à autre chose. Et donc, voilà pourquoi nous disons non à nos fidèles. Attention, ce qui arrive et le chaos qui arrive, il ne faudrait pas qu'on instrumentalise, qu'on vous utilise en disant, vous devez vous affronter parce que c'est la guerre de religion. Et nous l'avons fait. Bien sûr, nous, nous avons comme arme la parole parce que nous sommes tous les hommes de la parole. Le Coran, parole révélée, la Bible, parole révélée, on nous appelle les gens du livre et nous devons sans cesse faire référence à ce livre-là pour dire à nos fidèles, attention, ce que dit le Coran, ce que dit la Bible. Et la Bible ne nous invite pas à tuer, ne nous invite pas à violer, à détruire. La Bible nous invite plutôt comme enfants de Dieu à nous aimer, à vivre ensemble, à gagner à la sueur de nos fronts. Or, ce qui se passe, c'est la prédation et nous ne pouvons pas être d'accord. Voilà pourquoi ensemble, alors que lui-même puisait dans le Coran pour aider les fidèles, nous on puise dans la Bible, le protestant à sa manière, le catholique à sa manière pour dire à nos fidèles, en fait, on était quelque part des gardiens. On lançait des SOS, des balises, pour dire, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Bien sûr, le danger était arrivé, mais dans le chaos, nous n'avons pas d'armes, on n'a que la parole et on a continué avec la parole pour soigner. On a continué avec la parole pour dire aux gens, il y a une thérapie collective que Dieu veut nous donner et que nous devons accepter. Et ils ont vu, on a vu ce que les hommes ont apporté à travers la violence. La violence pour la violence nous mène vers l'impasse. Il faut sortir de là. Et pour nous, en étant ensemble, nous avons dit un autre message, message d'unité, message de fraternité. Alors, au milieu de la guerre, il y a eu ce moment inattendu et presque un peu fou, où c'est que le pape François est venu fin 2015 en Centrafrique. Alors, il y a cette image très forte, on s'en rappelle de l'ouverture de la porte jubilaire à Bangui. C'était la première fois qu'une porte jubilaire était ouverte hors de Rome, donc pour entamer ce jubilé. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là particulier ? Vous voyez l'image qui me vient aussi en tête. Marie-Madeleine qui a fait beaucoup de péchés, a reçu beaucoup de tendresse, avec tout ce qui se déversait chez nous, comme violence et autres et tout, on avait besoin d'amour. C'est un miracle que le pape soit venu chez nous. Humainement, c'était impossible. Les conditions sécuritaires n'étaient pas réelles. Il fallait faire un acte de foi. C'est un homme de foi qui a fait cet acte-là. Le peuple a reconnu l'acte qu'il a posé. Vous avez vu les images, vous avez vu l'engouement, vous avez vu l'enthousiasme. Pour certains, si le pape, messager de paix, messager d'espérance, n'était pas venu, on serait sous terre. Eh bien, on n'avait plus d'espoir. Donc, il restait notre bouée de sauvetage. Il a osé faire ce pas en venant chez nous. Eh bien, il nous a permis de nous réconcilier. Il nous a permis de regarder en face. Le pape est sorti de Rome, il est venu. Au moment où il y a la tension, au moment où il y a des difficultés, il ose aller dans un quartier qu'on appelait enclave. Il y a des musulmans. Le PK5. PK5. Non seulement ça, il ose même enlever ses chaussures. Pour les musulmans, c'est inouï. Quel respect il a. Et pourtant, cet homme était en train de dire à tous les musulmans, je prie pour la paix. Et ça, c'était le symbole que les musulmans ont gardés. Il n'a pas eu peur. Il est venu, on est des êtres, on est des frères. La preuve, après son départ, avant, quand on tuait quelqu'un du côté musulman, il y avait la vengeance 20, 30, 50 innocents qui étaient tués. Après le passage du pape, ils nous ont dit, ils m'ont dit, l'homme de Dieu est venu, dorénavant, nous devons discuter. Ça, je crois que c'était inouï, la visite du pape. Du côté protestant, eh bien, il est venu, il nous a parlé de l'œcuménisme et du sang. En même temps, un geste simple. On a préparé une chaise comme on a préparé un fauteuil pour vous, vous êtes bien assis, il y avait la place pour le pape, pour être assis. Il a constaté que tous ceux qui intervenaient allaient à la tribune pour parler, sans rien dire. Il a brisé les protocoles, il a pris son texte, il est allé aussi là-bas. Les gens ont dit, quelle humilité, quelle simplicité pour ce grand monsieur qui vient. Et pour nous, l'acte jubilé, elle est catholique. En dehors de Rome, on n'a jamais posé ce genre d'acte. Et nous pensons que ça a été la porte du pardon, la porte de la tendresse, la porte de l'amour. Et ça a vraiment permis à ce que les chrétiens puissent se voir en face que nous avons là ce que le Seigneur veut nous indiquer. Et ça a été vraiment la porte du... Nos cœurs devaient s'ouvrir. Je crois que ce jour-là a été un grand jour pour nous, pour tout le pays. Et il a osé dire quelque chose que nous continuons à méditer. Bangui est devenu capitale spirituelle du monde. Énorme comme conséquence, énorme comme mot. Nous l'accueillons et nous y travaillons pour que petit à petit, la parole de Dieu, Dieu lui-même, revienne dans nos cœurs, dans notre ville, dans nos cités, dans nos mouvements, dans nos familles. capitale du monde ne doit pas être seulement un mot en l'air, mais l'incarner. Vous y travaillez. Peut-être une dernière question, Éminence, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de ce temps avec vous. Quelle prière vous souhaitez nous partager que les téléspectateurs peuvent porter en ce mois marial, ce mois de mai ? À tous les spectateurs, je voulais dire, Marie, c'est une maman qui a un cœur. Et si vous venez, moi je vous ai parlé tout à l'heure de ma maman que je suivais, si vous venez vers elle, elle pourra vous porter comme un enfant. Elle vous mènera comme elle a fait à Cana, à son fils. Votre tristesse sera transformée en joie, en nous tournant, en prenant le château, appelée pour prier. Dans les moments les plus difficiles, l'Église a toujours, s'est tournée toujours vers la Vierge. Et nous avons vu des miracles. Et les miracles ne sont pas seulement pour hier ou pour demain, c'est aujourd'hui. C'est chacun avec sa vie remplie de montagnes, de difficultés ou de joie. Viens. Viens auprès de ta maman. La tendresse est là. Elle va t'envelopper de son manteau. Elle va te chérir et va te mener là où le Seigneur veut te conduire. Donc, le mois de mai, le mois de Marie, revenons à la prière, passons par Marie, eh bien, notre difficulté deviendra une réussite. Et je souhaite à tous les spectateurs de pouvoir goûter la joie de la prière par l'intercession de la Vierge Marie. Merci beaucoup, Éminence, et revenez nous voir quand vous le pouvez. Merci pour votre passage. Je rappelle le titre de votre livre, Je suis venu vous apporter la paix, qui est apparu, qui vient de paraître, chez Mediapol. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet entretien exceptionnel. Restez avec nous sur KTO. Très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage FR